Le hasard fait bien les choses. Allez Pierre, je vous propose de choisir l'un de nos élèves stagiaires. Vous avez le choix tout simplement entre Théo, François ou bien Jean-Laurent qui peut vous poser une question. Françoise. François, c'est un garçon. Allez, on choisit François. François, c'est Pierre qui joue avec toi. Tu peux lui poser la question de ton choix. Alors, qui a été premier mondial ? Bonjour Pierre. Bonjour Pierre. Qui a été premier mondial au tennis chez les hommes en 1982 ? Jimmy Connors, Yannick Noah, John McEnroe ou Bjorn Borg ? Alors Pierre, premier mondial au tennis en 1982 à votre avis ? Yannick Noah. Yannick Noah. Au revoir Pierre. Pierre ? J'ai perdu ? Ah bah oui carrément là. Yannick Noah, 1982, premier mondial. Ça n'est pas la bonne réponse. Mais vous avez eu un point. Pas mal, vous avez sauvé l'honneur. Perunao, t'as comme vous dit si bien. Perunao. Je vous embrasse Pierre. Merci, je vous remercie. Je vous en prie. Je n'ai rien gagné. Je n'ai rien gagné. Ah non, vous n'avez rien gagné du tout, si ce n'est le plaisir de parler avec nous ce matin. Voilà, je voulais vous le dire. Ce qui est déjà pas mal. Ciao, peut-être à demain Pierre. Je vous embrasse. Simone. Simone, bonjour. Oui, bonjour. Comment ça va Simone ? Ça va très bien. Bon, vous êtes à Porto Vécu. Il fait beau ? Très très beau. Bon, formidable. Très très beau. Simone, vous l'avez compris, nous sommes avec trois élèves stagiaires de troisième. Et c'est François qui pose une question qui est la suivante. François, aurais-tu la gentillesse de la répéter, sachant que Noah a été éliminé, hein Yannick Noah ? D'accord. Alors ? Bonjour, Simone. Qui a été premier mondial au tennis chez les hommes en 1982 ? Jimmy Connors, John McEnroe ou Björn Borg ? Moi, je dirais au hasard, Jimmy Connors. Mauvaise réponse, désolé. Au revoir, Simone. Bon, mais t'en prie, je vous jouerai. Eh bien sûr, extrêmement cruel, François, ce matin. Je suis là, je suis là, je suis là.